Délibération F6, engagement de la commune en faveur des circuits courts et de l'approvisionnement de la restauration. Et je propose à M. Schoenberg d'en faire le commentaire. Cette délibération suit l'engagement de la CDC en 2018 de s'inscrire dans une démarche de développement des circuits courts au sein des collectivités par rapport au territoire léronais, en particulier lié aux producteurs locaux. Les circuits courts, j'avais abordé ce sujet en conseil communautaire. Bien sûr, on y est totalement favorable et on veut s'y associer. La seule difficulté de la commune de Saint-Pierre, c'est que nous avons déjà au sein de nos effectifs une personne qui travaille en ce sens et qui, bien sûr, s'occupe de nos achats en circuits courts et fait notre économa pour, bien sûr, la cantine en particulier. J'avais donc exprimé mes réserves puisque je ne voyais pas comment la collectivité pouvait avoir un double engagement financier, en premier pour son agent et en deuxième, donc, pour la CDC. Ça me paraissait incompatible et j'avais proposé en conseil communautaire de nous abstenir, non pas sur la démarche, mais au moins sur la participation financière, le temps que notre agent communal soit parti en retraite, ce qui va être le cas prochainement parce que dès 2019, il ne sera plus dans nos effectifs. Donc, j'ai regardé un tout petit peu ce qui se faisait au niveau de nos commandes alimentaires. Donc, il y avait une démarche que vous aviez, vous aussi, donc, approfondie et mise plus en avant, qui avait été un petit peu engagée avant, qui n'était peut-être pas sous cette forme. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que 32% pratiquement de nos factures sont sur nos producteurs locaux en circuit court, que nous avons trois boulangers, un éleveur, un fournisseur de produits bio, des produits laitiers, le superu qui a une charte, donc le circuit court et produits bio, des viticulteurs, non pas pour boire du vin dans nos cantines, même si un bon verre de vin rouge fait du bien, mais pour les jus de raisin à l'occasion, donc, de nos apéritifs et aussi au niveau des écoles. Puis après, pour le bio, on a, donc, des fournisseurs départementaux et régionaux, et aussi bien produits surgelés aussi, au passage, je peux le noter. Et cet ensemble représente à peu près 19% de nos factures dans la globalité de nos achats. Donc, on est déjà dans cette démarche. Moi, je vous proposerai de prendre cette délibération, peut-être que vous l'avez faite, pour qu'on puisse quand même soutenir et être acteur dans cette démarche engagée par la communauté commune. Je rappelle quand même les montants. La première année, c'est 47 000 euros qui est demandée. La deuxième année, 47 000 euros aussi, et pareil pour la troisième, avec un animateur territorial qui serait chargé, avec une installation à hauteur de 35 000 euros, et des prestations pour 12 000. Ces 47 000 euros seraient, donc, portés par un financement qui vous est présenté dans la délibération, avec, bien sûr, le département, la région et le leader, à hauteur de 28 200, la part de la communauté de communes, 10 800, et les communes, 8 000, partagées, donc, au progratat des populations légales INSEE, en 2015. Donc, ce que je vous proposerai ce soir, c'est de délibérer, pour approuver cette création de contrat de charge d'émission de circuit court. Alors, ils ont désigné contractuel de catégorie B, étant complet, appartenant au cas des employeurs directeurs, de refuser la participation financière de la commune pour la première année, c'est-à-dire l'année 2018, d'approuver sur le principe de la participation financière de la commune à compter de 2019, bien sûr, et au départ en retraite de l'agent communiel qui est chargé de ce travail, et d'inscrire le crédit nécessaire sur les budgets suivants, 2019 et 2020. Ça correspond à ce que j'avais présenté en CDC. S'il n'y a pas d'observation, si, Marie-Claude, Patrick, battez-vous. Moi, j'étais un peu intervenue aussi dans ce sens-là, pour dire qu'effectivement, on avait mis ça en place à l'époque, et ensuite, en regardant un peu, je m'étais intéressée à ce qui s'était passé au pays, à l'opération terroir au menu. Je l'ai dit en CDC, je le redis ce soir, qu'elle a été un véritable fiasco, dont le montant a approché 200 000 euros pour juste un logo et quelques flyers. Donc là, c'est l'occasion pour la CDC de sortir par le haut de cette affaire-là. Ce que je dirais, moi, c'est de regarder au bout d'un an où on en est, et s'engager au bout d'un an pour voir si ça fonctionne mieux que l'opération qui a eu lieu au pays. Voilà. Oui, ça, c'est un peu plus restrictif. Je n'ai pas envie non plus de freiner les démarches et de reprendre l'élibération dans un an. Là, aujourd'hui, il faudra bien que nous, de toute façon, nous prenions nos dispositions. Je rappelle que ces 76 000 repas qui sont réalisés, non, 70 000, je ne sais plus, 70 000 repas, qui sont réalisés par la cantine, on est quand même dans une dimension assez importante, avec 4 écoles primaires. On se doit aussi de préserver l'avenir, et je ne voudrais pas qu'à un moment donné, par manque de délibération ou par délibération un peu trop restrictive, on se doit bloquer en 2019 par rapport à nos approvisionnements et nos achats. Soyons clairs, on va dans le même sens, je pense qu'on dit à peu près la même chose. Après, ça n'empêche pas de demander à la CDC, et dans le cadre du conseil communautaire, tout rapport d'activité au bout d'un an de cette personne. Je ne vous cache pas, je l'ai déjà dit ici, je crois qu'on était tous unanimes en conseil municipal, que la création de postes de charges et de missions à chaque fois que l'on veut porter un projet qui consomme 90% des actions que l'on met en place en termes financiers, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Ce qu'on voudrait, c'est plutôt 90% d'effet par rapport aux ayants droit ou aux citoyens, et plutôt 10% de charges à la charge des collectivités. Mais ce n'est jamais le cas. Donc, soyons prudents, on est tous d'accord. C'est une prudence comptable de la commune de Saint-Pierre, mais en même temps, l'engagement par rapport à la démarche. Rien n'empêche d'avoir un rapport du bien. Il y a surtout une conclusion de la première année. S'il n'y a pas d'autres observations ? Non, mais c'est pour aller dans le sens de la délibération, parce qu'effectivement, je trouve que la communauté de communes a quand même la mémoire un peu courte, et je trouve, j'étais assez surpris que la démarche ne prenne pas en compte que sur l'île, il y avait une commune qui avait déjà fait des démarches assez avancées dans le domaine-là, c'était Saint-Pierre. Bon, c'est comme ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la position qui consiste à dire « Attendez, on a fait notre part du travail, donc nous, on a notre organisation. » Et dans l'immédiat, on continue sur la lancée. Mais effectivement, je pense que le niveau de l'île, on l'avait vu d'ailleurs, nous, déjà dans les prises de contact, est sans doute un bon niveau pour organiser les producteurs, pour assurer les approvisionnements, et pour surtout régulariser, disons, les commandes. Donc, je pense que la démarche va dans le bon sens, et c'est pour ça que je suis d'accord avec la solution qui est proposée, qui est de la prouver la démarche, de dire que la commune ne s'y accompagnera pas financièrement la première année, et puis qu'on se joindra à l'ensemble. Merci Patrick. C'est vrai que pour avoir assisté à la première réunion, je dirais technique et de travail avec les producteurs concernés, j'étais un petit peu surpris du regard un peu sceptique, même de certains producteurs à pouvoir fournir en besoin, par rapport à l'ensemble du territoire alléronné, les denrées nécessaires pour l'ensemble du continent. On n'était pas sûr du tout. Il y a des périodes, c'est facile à comprendre, de l'année, où on n'aura pas les produits nécessaires, voire même des produits qu'on ne peut pas fournir, que ce soit le lait, que ce soit les légumes ou autre chose. Bon, on ne va pas manger des pommes toute la vie de notre vie, et on n'a pas de pommiers sur le léron, ce que je sache, c'est beaucoup plus haut, n'est-ce pas ? Mais pas chez nous, on n'aurait plutôt des vignes. Le jus de raisin, il ne suffit pas. Bon, on va passer. Pour embrayer, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même besoin, là, pour le coup, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas créer des charges d'émission en permanence, mais pour le coup, on voit bien qu'il y a besoin qu'il y ait une personne qui fasse l'évaluation et la mise en relation entre les producteurs, parce que les producteurs, ils ont autre chose à faire que ce travail de coordination. Bien, ces précisions étant apportées, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ? Tout le monde est pauvre. Les enfants, vous remercier. Sous-titrage ST' 501